Bonjour, nous sommes ici à Nantes dans l'exposition Arbre Remarquable de Loire-Atlantique en compagnie de Anne qui va nous parler du CAIE, c'est le CAIE qui organise cette exposition. Bonjour Anne. Bonjour. Alors le CAIE, qu'est-ce que c'est ? Alors le CAIE, c'est un organisme départemental, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. On est une association, on a quatre missions qui est de faire du conseil, de la sensibilisation, d'informer et de former dans le département de Loire-Atlantique les acteurs de notre territoire. D'accord. Donc nous sommes en compagnie pas uniquement de Anne mais d'arbres remarquables de Loire-Atlantique. On retrouve de nombreuses photos. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette exposition ? Comment est-elle née ? Alors c'est une exposition qui est née au début des années 2000. Le CAIE a commencé un travail d'inventaire sur le département dans l'objectif d'identifier les arbres remarquables du territoire. Et de cet inventaire est né un travail pour raconter un peu les histoires liées à ces arbres et raconter notre territoire. On peut le définir par son âge, sa taille, la rareté ou non de son essence. Ce sont des critères qui vont permettre de les identifier. Mais c'est aussi toute l'histoire qu'ils portent et le regard qu'on va porter sur eux. On est sur le site de la Garenne à Nord-sur-Herbe et nous sommes sur un verger de châtaigniers. Ce sont des châtaigniers anciens. Ils ont tous été greffés et ils ont été plantés pour la production de châtaignes. Je suis photographe depuis très longtemps. Ça a toujours été ma profession. Et je travaille spécifiquement sur tout ce qui relève des domaines de l'art, de la culture, de la sociologie. Tout ce qui a trait aux relations qui existent entre l'homme et le territoire. Il y a combien de photos dans l'exposition ? Il y a 30 panneaux avec beaucoup d'histoires sur tous les arbres. Beaucoup de petites anecdotes à venir découvrir. Et puis il y a une quinzaine de tronches avec justement ces différents arbres déformés. Il y a eu un travail préalable qui a été fait par des botanistes et puis des chercheurs du CAUE. Ils ont sélectionné un certain nombre d'arbres qui leur ont été signalés soit par les communes, soit par des associations de défense du paysage, ou soit par des particuliers. Et puis il y a un certain nombre d'arbres qui ont été sélectionnés par le CAUE. Et moi j'ai travaillé sur cette sélection qui a été faite par le CAUE. Les arbres qui sont ici sont des sculptures, c'est un enchantement de les voir. Mais quelle que soit la saison, là ils sont un peu déplumés parce qu'on est à la fin de l'automne. Mais quand le printemps va ressurgir, on va voir les branches qui vont renaître, celles qui vont rester nues parce qu'elles sont mortes. Et c'est aussi un rapport à la vie. Vous pouvez venir encore en profiter jusqu'au 30 novembre. Où est-ce qu'on la retrouve, l'exposition, Anne ? Nous sommes dans le bâtiment Françoise-Hélène Jourdat, boulevard de l'Estuaire, juste à côté de la Place de la République, sur l'île de Nantes. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada